Bienvenue à tous, je m'appelle Claire et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne qui s'appelle Les Révélations de Claire. Alors au travers de cette vidéo, je vais vous partager un texte que j'ai reçu de Dieu. Avant de vous le lire, je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce que j'ai reçu ce texte. Simplement, c'est au travers de la découverte d'un livre que voici. Il s'appelle Un moment avec Jésus et il a été écrit par Sarah Jung. Et donc en fait, en lisant ce livre pour lequel je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez l'acheter vous-même ou en savoir un peu plus, j'étais toujours insatisfaite de ma façon, du temps que je passais avec Dieu en fait. C'est-à-dire que je m'imposais un petit peu un programme où je me disais il faut que je lise ma Bible, il faut que je loue un petit peu, il faut que je prie, etc. Et en fait, si je n'arrivais jamais à faire les trois ou quatre choses que je m'étais imposées, donc je me suis rendue compte que le Saint-Esprit m'avait conduit vers une autre façon de venir dans la présence de Dieu. Et j'ai commencé à faire des choses beaucoup moins imposées, beaucoup plus naturelles, spontanées. Comme par exemple, simplement de m'allonger sur mon lit et de penser à Dieu en fait. De lire un petit peu la Bible, voilà. Et j'ai essayé de m'imposer le moins de choses possibles pour que ça reste justement un moment vécu librement et avec joie avec le Seigneur plutôt que par contrainte. J'ai commencé à lire le livre de Sarah. Et donc en fait, cette femme a commencé à prendre un stylo et à noter sur une feuille de papier tout ce qu'elle recevait de Dieu. Et c'est un livre que je lis tous les matins, qui me fait énormément de bien. Et donc moi aussi, j'ai voulu mettre en pratique ça. Et j'ai commencé à prendre une feuille le matin et à noter tout ce qui me passait par la tête. Et au début, je pensais que c'était mes propres pensées, que je me parlais à moi-même. Et en relisant l'été, je me suis aperçue que c'était tellement profond, tellement adapté à ma situation, qu'en fait, ça ne pouvait venir que de Dieu. Et je me suis même aperçue que dans mes lectures de la Bible, ce que j'avais reçu moi-même au travers de ces pensées, je retrouvais les mêmes choses dans la Bible. Et donc ça m'apportait une confirmation du fait que Dieu me parlait. Et c'était aussi des choses vraiment très personnelles qui m'apportaient des réponses par rapport à des situations que je vivais dans mon quotidien. Donc je vous incite vraiment à l'expérimenter par vous-même et à voir si du coup Dieu vous parle par ce biais-là ou pas. Après chacun a ses propres méthodes, Dieu parle à chacun différemment. Donc là, je vais vous lire le texte que j'ai reçu il y a un peu plus d'un mois et demi. C'était le mardi 12 mai. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous équipe pour que vous puissiez faire et que vous fassiez ce que j'ai fait pendant mon passage sur terre. Seul le temps passé avec moi vous transforme et vous permet de me ressembler. Il n'y a aucune autre voie pour cela. La clé de la vie et de la réussite chrétienne réside dans cette relation. Soyez des potes-colles, alors j'aurai la liberté de vous transformer, d'apaiser vos angoisses, de transformer votre paresse et tout ce qui entrave votre bonne marche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout se trouve en moi et tu es un avec moi. Si donc tu me laisses contrôler ta vie, tu me verras de plus en plus dans tous ces aspects et je pourrai te conduire dans chaque situation que tu rencontreras. Pour ceux qui aiment les références bibliques, je vais vous donner quatre références bibliques qui correspondent à ce que j'ai reçu de Dieu. On a Jean 15 verset 5 qui dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. » On a Jean verset 14 verset 12 « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. » Romains 12 verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Jean 14 verset 6 pour le dernier verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, donc je vous incite à me laisser vos commentaires si vous-même vous avez expérimenté ce type de dialogue avec Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous recommande également le super film de « Conversation avec Dieu » qui reprend également cette méthode et qui est un très très beau film. A bientôt, merci de m'avoir suivi. A bientôt, merci de m'avoir suivi.